Dans cette série de TD, vous allez introduire dans le catalogue PrestaShop une nouvelle gamme de produits des BTT. Pour construire cette gamme de produits, j'ai été sur le split de Cube Bike où j'ai pu reprendre toutes mes différentes données. Donc, ces produits, ce sont les vélos, prenons un exemple de vélo, descente. Quand je clique sur la fiche produit, je m'aperçois que sur ces vélos, il y a une fiche technique, des caractéristiques, le cadre, la couleur, la fourche, etc. qui sont propres à chaque vélo. De plus, pour un même type de produit, vous avez différentes tailles possibles. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle chez PrestaShop les attributs et là, ce qu'on appelle ici les caractéristiques qui sont uniques par produit. Maintenant, nous allons voir comment introduire dans PrestaShop ces différentes données. Donc, je vais sur PrestaShop, j'étais d'abord dans le catalogue attributs caractéristiques. Et donc là, ici, je les attribue. Je vois que j'ai déjà un attribut qui a déjà enregistré, la taille et des caractéristiques qui sont déjà enregistrés, cadre, pouche, etc. Si je prends le cadre, ici, je vois que j'ai enregistré, pour ce cadre, cette valeur possible, ici. Maintenant, comment on fait pour le créer ? C'est simple, supposons que je veuille, maintenant, introduire une caractéristique supplémentaire, le poids. Donc, je vais retourner sur caractéristiques, cliquer sur ajouter une nouvelle caractéristique. Je vais lui donner un nom, poids, vtt, enregistré. Donc, poids vtt apparaît ici. Maintenant, si je veux créer une valeur pour ce poids, je fais ici, je clique sur le doigt, je fais sur ajouter une nouvelle valeur, poids vtt, je retourne ici dans cube bike, je m'aperçois par exemple, pour le, pour ce vidéo-là, le tout 15 est celle que le poids est de 16 kg. Je rajoute ici la valeur, ctrl v, et voilà. Maintenant, si j'avais d'autres poids enregistrés, ce que vous aurez à faire, vous, vous faites enregistrer et rajouter une nouvelle valeur. Dans mon cas, ce n'est pas intéressant, je fais seulement enregistrer. Maintenant, pour l'attribut, comme on l'a vu, l'attribut dépend beaucoup du produit. Ce sont différentes déclinaisons du produit qu'on doit avoir. Donc là, la taille, j'ai déjà enregistré, taille btt, qui attribue, avec différentes tailles possibles, qui correspondent au catalogue, comme nous l'avons vu tout à l'heure. Maintenant, dans mes produits que je vais mettre en vente, j'aurai aussi des accessoires. Parmi les accessoires, il y a aussi des casques. Et ces casques, si je reprends ici, casque btt, je clique sur une fiche produit, je vois qu'il y a différentes tailles, L, M, éventuellement small. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des attributs pour le casque. Donc on va créer ces attributs pour le casque. Donc, nouvel attribut. Donc, taille casque. Ici, pareil, taille casque btt. Je vais faire apparaître en bouton radio, mais je fais enregistrer. Maintenant, ce taille casque est ici. Je vais pouvoir créer, ajouter une valeur. C'est ce qu'on appelle l'ignes. Taille casque. Ajouter une valeur. Donc là, je vais mettre ici, je sais qu'il y a small. Enregistrer. Je sais qu'il y a medium. N, medium. Enregistrer. Et qu'il y a L, large. Voilà. Enregistrer. Donc, on peut le voir maintenant. Quand je clique sur taille casque, les différentes tailles apparaissent. ... ... ... Sous-titrage FR ?